Musique Tu as vu, une étude récente nous montre que si les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter au rythme actuel, la montée des eaux pourrait atteindre 1 mètre d'ici 2100 et plus de 15 mètres d'ici 2500. Oh là là, ça va être problématique pour beaucoup de villes. D'ailleurs, ma corresse d'Ambourg m'appelle. Salut Anna, comment ça va ? Bah, pas top ici, on est en pleine inundation à Hambourg. Déménage, ta ville va disparaître, regarde les infos. Allo Hambourg, nous sommes en direct de cette ville. Hambourg, ville au nord de l'Allemagne, se situe sur les rives de l'Elbe, fleuve de Nantes sur la mer du Nord. Cette ville, libre et antéatique, s'est construite historiquement autour du fleuve. Ce lien de proximité directe entre l'Elbe et les 3,5 millions d'habitants que compte l'agglomération, nous questionne quant à la vulnérabilité des habitants face à la montée des eaux. Hambourg va-t-elle disparaître ? Notre équipe s'est rendue chez une spécialiste pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène. Bonjour madame, pouvez-vous nous éclairer sur la montée des eaux ? Alors, l'élévation du niveau de l'océan est un phénomène engendré par le changement climatique. Le réchauffement de la planète entraîne une dilatation de l'eau, ainsi que la fonte des eaux terrestres. Ces deux processus, entre autres, provoquent une hausse du niveau marin non uniforme sur la planète. Mais cette eau, c'est vraiment importante, car il me semble qu'elle ne sera que d'un mètre d'ici à 2100. Oui, mais elle est vraiment problématique pour les villes côtières ou fluviales comme Hambourg, car les urbanistes doivent et vont devoir prendre en compte la montée des eaux dans l'aménagement de la ville de demain. Et oui, et quel projet ? Madame Bruns, urbaniste de la Fun City, va nous en parler. La Fun City est un projet de 10,4 milliards d'euros. C'est un projet écologique et innovant, qui a été pensé pour faire face à la montée des eaux à Hambourg. Le nouveau quartier accueillera 12 000 habitants d'ici à 2020 sur 157 hectares de terres artificielles surélevées. Cette terpe se situe de 8 à 9 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les 6000 bâtiments de logements, bureaux et commerces reposeront sur des pieux enfoncés jusqu'à 20 mètres de profondeur pour trouver des strates de sable stables. Les rues seront surélevées de 7 à 8 mètres pour permettre l'accessibilité aux piétons, même en cas de montée des eaux. Par ailleurs, les promenades et espaces publics situés entre 4,5 et 5,5 mètres seront inondées en premier et diminueront les impacts sur la montée des eaux ponctuelles. Tous les quartiers écologiques sont pensés pour lutter contre le changement climatique. Hambourg est une ville très verte. La Fun City aura des voies vertes pour les piétons et des cyclistes et des toits végétalisés. Merci à toute l'équipe pour ce reportage. Hambourg a donc tout prévu. Tu vois, fini les bottes, je n'aurai bientôt plus les pieds dans l'eau. Hambourg va peut-être s'en sortir jusqu'en 2100. Et les autres villes du monde t'en fais quoi ? Tu as vu, une étude récente parle de l'augmentation des réfugiés climatiques dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501